L'évangile du 6e dimanche de Pâques Sœur Claire, vous allez commenter le 6e dimanche de Pâques, l'évangile du 6e dimanche de Pâques de l'année B. Toujours Saint Jean, chapitre 15, versets 9 à 17. Avec un refrain, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, etc. Alors toujours ce comme, qui nous rappelle qu'on est invité à entrer dans l'amour trinitaire, et l'amour qui est un commandement. Mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors l'amour, un commandement, évidemment aujourd'hui on n'est pas du tout, c'est pas du tout la tasse de thé générale. J'aime si je le sens et je ne le sens plus, et bien j'arrête d'aimer sinon je me considère comme hypocrite. C'est très exactement le contraire de ce que le Seigneur demande dans sa parole. L'amour est un commandement. Alors on a ça par exemple dans le Deutéronome 6, chapitre 6, verset 5. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu aimeras. Commandement et en même temps promesse. Parce que ce que Dieu commande, il promet que si on s'appuie sur lui, on y arrivera. Il n'empêche que c'est un commandement, l'amour. Un commandement parce que justement il ne s'agit pas de l'amour sentiment, de l'amour atomes crochus. Il ne s'agit pas du ressenti. Il s'agit d'un amour venu d'en haut. Il s'agit de recevoir ce don de l'amour tel que Dieu veut qu'on aime. Ce qui est complètement différent de la manière dont on parle de l'amour aujourd'hui. La manière dont il est question d'aimer dans la Bible est une manière totalement révolutionnaire. La preuve, aimez vos ennemis. Et la révolution c'est justement dans le comme. Il s'agit de voir comment Dieu aime, comment l'amour existe à l'intérieur de la Trinité et d'essayer d'une certaine manière, pauvrement, de reproduire l'amour divin. L'amour divin qui est parfaitement gratuit, indépendant de ce que nous sommes, de qui nous sommes, de ce que nous pouvons avoir fait. Comme il est dit par exemple aussi encore dans le Deutéronome chapitre 7, versets 7 et 8. Pourquoi le Seigneur a aimé le peuple d'Israël en premier ? Pourquoi il l'a choisi pour manifester son amour ? Ils ne sont ni les plus beaux, ni les plus forts, ni les plus intelligents, ni les mieux situés géographiquement. Ce n'est pas le cœur du monde. Voilà ce que dit le Seigneur. Si le Seigneur s'est attaché à vous, s'il vous a choisi, ce n'est pas parce que vous êtes le plus nombreux des peuples, parce que d'ailleurs vous êtes le plus petit. C'est par amour pour vous, voilà. L'amour, on ne demande pas de compte à l'amour, amour totalement gratuit, amour divin, le fameux agapé. Cet amour dans lequel on est appelé à entrer, ce mystérieux amour à l'intérieur de la Trinité, et qui est déjà annoncé dans le deuxième verset du Cantique des Cantiques, qui dit ceci, c'est l'épouse qui parle, ça veut dire chacun de nous, l'humanité tout entière aussi, qu'il me donne les baisers de sa bouche, qu'il me baisse des baisers de sa bouche, ou qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche, qui est peut-être une des plus belles manières dont la Bible a parlé du mystère trinitaire. Alors je m'appuie évidemment sur les pères, sur la grande tradition de l'Église, qui interprète ce qu'il me donne les baisers de sa bouche, comme exactement ce qui est dit ici, « comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé ». C'est la même chose. Il s'agit du don de l'amour venu de Dieu, et l'amour en Dieu s'appelle le Saint-Esprit. Dans cette formule qu'il me donne les baisers de sa bouche, il c'est le Père, la bouche c'est Jésus, et les baisers c'est l'Esprit-Saint. Voilà ce que dit Saint Bernard. « Pour l'épouse, ce n'est pas chose petite et méprisable que ce baiser, puisqu'il ne s'agit rien de moins que de recevoir l'effusion de l'Esprit-Saint. Et si nous croyons, comme il se doit, que c'est le Père qui donne le baiser et le Fils qui le reçoit, nous n'aurons pas tort de penser que l'Esprit-Saint est le baiser lui-même, lui qui est la paix inaltérable entre le Père et le Fils, leur lien solide, leur amour indivisible, leur inséparable unité. Qu'il me baisse des baisers de sa bouche, ça veut dire Seigneur, donne-moi d'aimer, de l'amour qui est à l'intérieur de la Trinité. C'est ce que dit Saint Jean sur tous les temps dans cet évangile. Parce qu'à l'intérieur de la Trinité, il n'y a qu'un langage amoureux. La preuve, les premières paroles qu'on entend concernant la Trinité dans l'évangile, ce moment du baptême du Seigneur, on va aller voir par exemple Marc 1, 11, où il est dit, alors il y a l'Esprit qui descend, il y a la voix qui vient des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé et je t'aime à la folie. » Voilà, en toi j'ai mis ma joie, mais c'est plus que ça. « Je t'aime à la folie. » Un langage amoureux. C'est cet amour qu'on est invité à recevoir de l'Esprit-Saint pour en vivre. Et à ce moment-là, ça sera comme le Père, comme moi, aimez-vous comme. Parce que ce qui compte, c'est le comme ici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et le but de tout ça, c'est la joie. Comme il est dit, « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Cet amour don du Saint-Esprit, cet amour baiser qui unit le Père et le Fils, est un amour qui procure une immense joie. Et c'est le but, parce qu'on a été créé pour la joie. Et toute l'Écriture a pour but de nous faire entrer dans cette joie. Je vous ai dit cela, je vous ai dit cette manière d'aimer pour que la joie soit en vous. Le but de la vie avec Dieu, c'est ça. Saint-Jean le redira dans sa première épître, chapitre 1, versets 3 et 4. La première épître de Saint-Jean, chapitre 1, versets 3 et 4. « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Pourquoi ? Pour que vous soyez en communion. » C'est cet amour dont il est question ici. « Oui, nous sommes nous aussi en communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons cela afin que notre joie soit parfaite. » Saint-Pierre parle aussi de cette joie qui est vécue déjà dans la foi, avant qu'on soit complètement plongé dans cette joie, quand on sera dans le face-à-face, quand on sera immergé totalement dans l'amour trinitaire. Et voilà ce que dit Saint-Pierre, premier épître de Saint-Pierre, chapitre 1, verset 8. « Lui, vous l'aimez, c'est le Christ bien sûr, vous l'aimez sans l'avoir vu en lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi, vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes qui est l'aboutissement de votre foi. » Alors, cette joie de Dieu, puisqu'on est appelé aussi à vivre de cette joie de Dieu, « que ma joie soit en vous », elle vient d'où, la joie de Dieu ? Quand est-ce qu'on parle de la joie de Dieu ? La joie de Dieu, c'est justement de demeurer en nous, comme il est dit dans le prophète Sophonie, chapitre 3, verset 17. « Le Seigneur, ton Dieu, est en toi, c'est lui le héros qui t'apporte le salut, il aura en toi sa joie et son allégresse, il te renouvellera par son amour, il exultera pour toi et se réjouira comme au jour de fête. » Il aura en toi sa joie. La joie de Dieu, c'est de demeurer en nous, et notre joie, c'est de laisser Dieu demeurer en nous, et nous de demeurer en lui. C'est ce que dit la parole de Dieu. Je termine avec la fin de l'évangile qu'on va entendre. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. » Choisir, ça veut dire aimer d'une manière unique, pour une vocation unique. Quand Dieu dit qu'il nous a choisi, on est tous choisis un par un, pour une vocation unique. C'est une manière de dire qu'on est aimé à la folie, de dire qu'on est choisi. Et ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, évidemment. C'est lui le premier qui aime, et nous on aime dans la foulée de cet amour. Donc ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, pour que vous portiez du fruit. C'est ce que dit le prophète Isaïe, déjà, je vais terminer avec le prophète Isaïe, choisir égale aimer tendrement, pour qu'on puisse vivre de la vocation qui est la nôtre, en étant accompagné par l'amour de Dieu. Voilà ce que dit Isaïe, chapitre 14, verset 1. « Oui, le Seigneur aura de la tendresse pour Jacob, il choisira encore Israël, il installera les siens sur leur terre où des immigrés se joindront à eux et s'uniront à la maison de Jacob, etc. » L'amour du Seigneur, c'est de nous installer à notre place pour que nous vivions ce qu'il souhaite, ce qui est conforme, on va dire, plutôt à notre vocation, pour être installés dans l'amour et dans la joie qu'il désire pour nous. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...